Des élections locales de bon augure pour les conservateurs britanniques. A quelques semaines de législatives anticipées, les Tories ont gagné de nombreux sièges de conseillers dans tout le pays au détriment des travaillistes. Ils ont progressé y compris en Écosse. Toutefois, la première ministre Nicola Sturgeon a affiché sa confiance alors que son parti, le SNP, une formation indépendantiste, est arrivé en tête. Le vote travailliste s'est effondré pour aller vers les conservateurs, explique-t-elle. Donc ce n'est pas le SNP qui perd du terrain, mais les travaillistes. Je ne prends rien pour acquis dans cette élection, mais je pense qu'étant donné que mon parti a gagné avec une marge considérable, plus de voix de siège et de conseillers que tout autre parti, je suis raisonnablement en mesure de me sentir très optimiste en vue des prochaines élections. Reste que la plus optimiste est certainement la première ministre britannique et chef du parti conservateur, Theresa May. Les sondages pour les législatives du 8 juin prochain lui donnent 20 points d'avance sur le Labour. Une large majorité au Parlement lui serait bien utile pour négocier le Brexit.